Ouais, je vais commencer, là, je vois qu'il est déjà un peu tard, donc je ne sais pas qui est là. Je vais commencer à blanc, et puis les gens viendront au fur et à mesure, raccrocheront les wagons. De toute façon, c'est un peu ça, c'est un petit peu une lecture, on va dire, apéritif. On rentre, on sort, on vient picorer, c'est un petit peu comme des toiles dans une exposition. On n'est pas obligé de toutes les regarder, voilà, on va dire que c'est pareil avec le texte, on n'est pas obligé de tout voir du début. Et puis, donc, pour les retardataires, je ferai... Pourquoi le son module aussi bas ? Pour les retardataires, je ferai un live test, ouais, un live. Ouais, donc, alors, je vais faire juste une petite présentation rapide pour les gens qui verront la vidéo après. Donc, je vais faire une lecture ce soir, comme je l'avais annoncé, de l'architecte en fuite, qui est une nouvelle que j'ai commencé à écrire, que j'ai écrite en avril 2023, dans la foulée d'une autre nouvelle que certains d'entre vous, d'ailleurs, ont sans doute lu, qui s'appelle Bouton de Rose. Et ces deux nouvelles, en fait, elles se passent dans le même univers, même si, bon, c'est plus ou moins visible, hein, c'est un peu... Tout ça, c'est un petit peu vague, quoi, c'est, on va dire, une toile de fond. Mais elles se passent surtout aussi dans le même univers de mon grand projet, que certains connaissent, que certains même ont déjà eu la chance, l'immense privilège, n'est-ce pas, de pouvoir lire, qui s'appelle Médusa, qui est un roman. Un grand roman sur lequel... J'ai un grand, je veux dire, un grand par la taille, en tout cas, un grand roman, après, moi, je sais pas... Voilà, un roman sur lequel j'ai travaillé de 2017 à 2023, et dont j'ai pas vraiment très peu parlé sur les réseaux, simplement parce que, bon, moi, en général, les trucs dont je parle sur les réseaux, j'aime bien que ça soit des choses que les gens puissent consulter, comme ça, de suite, en fait, pour me projeter dans des mois, qu'ils puissent le lire dans plusieurs mois, voire plusieurs années, dans mon cas, parce que j'ai commencé, comme je vous le disais, à y travailler en 2017. C'était un peu... ça me paraît un peu présomptueux. Et donc, entre-temps, ce projet, je l'ai envoyé à différentes maisons d'édition, c'est en cours d'études à droite et à gauche, et, bon, quel que soit le résultat, je sais pas s'il y a des maisons d'édition que ça pourra intéresser, j'en ferai quelque chose, j'en ferai... je le publierai soit par mes propres moyens, ou on verra bien, mais en tout cas, ce projet qui me tient beaucoup, qui me tient à cœur, aura une existence. Et lorsque je réfléchissais un peu à des moyens, éventuellement, à des moyens de le promouvoir, je me suis dit que ça pourrait être intéressant, tout simplement, d'écrire des histoires plus courtes, puisque Ménusère, je le disais, c'est un gros livre, ça fait dans les 400 pages, un truc comme ça, c'est pas forcément évident à marketer, de le faire lire aux gens, de leur faire lire des passages, tout ça. Je me suis dit que ça pourrait être rigolo d'écrire des histoires courtes qui se déroulent dans cet univers, et qui seraient plus simples, du coup, pour le mettre en avant, quoi. Tout simplement, les gens liraient des nouvelles comme ça, d'une dizaine de pages, 10-15 pages, c'est déjà plus jouable qu'un gros roman de 400, surtout quand ils vous connaissent pas, ils savent pas quel est votre style, etc., s'ils vont apprécier le truc. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec, comme je disais, Bouton de Rose, qui a été la première nouvelle que j'ai écrite dans l'univers de Médusa. Et donc maintenant, de l'architecte en fuite, que je vais vous lire ce soir. En tout cas, je vais vous en lire une partie. Je pense que je vais m'arrêter au bout de 7-8 pages, on sera à peu près à la moitié de la nouvelle. C'est une nouvelle qui fait 17 pages environ, donc c'est quoi ? À lire, ça prend environ une heure, on va dire une petite heure. Moi, je vais vous lire toute la première partie. Ça va déjà nous prendre, je pense, une bonne petite demi-heure. Je prends un peu de miel parce que j'ai la gorge qui est en train de s'assécher déjà. Et c'est un problème que j'avais rencontré lors de ma toute première lecture. J'avais fait une lecture qui, pour le coup, n'était pas virtuelle, c'était une lecture en vrai devant des gens. Et gros souci technique en cours de route, gros souci technique, j'avais eu une extinction de bois. J'avais tout simplement trop parlé parce que j'avais beaucoup lu. J'avais lu pendant quasiment une heure d'affilée, et ça avait été l'enfer, mes cordes vocales n'étaient pas habituées à parler autant. Donc du coup, j'avais fait une sorte de petite extinction de bois, c'était très gênant. Donc je lubrifiais un peu tout ça avec du miel et de l'eau surtout. Donc voilà, comme je vous le disais, l'univers, c'est l'univers de Médusa. Alors, l'architecte en fuite, c'est un univers qui est quand même, je dirais, beaucoup moins subversif que Médusa, ou surtout Bouton de Rose qui a un peu fait grincer les dents pas mal de personnes, qui a choqué certaines personnes. Ce que je peux comprendre d'ailleurs, ça me paraît assez normal, c'est pas un sujet facile, et surtout ça fait partie des histoires, il faut vraiment les lire, il faut les lire entièrement. Il ne faut pas s'arrêter au bout de 2-3 pages et se dire, « Ah attends, c'est ce genre d'histoire, c'est ce genre de gars, oh là, je ne suis pas trop sûr d'avoir envie de m'embarquer là-dedans. » Et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques personnes qui sont peut-être un peu passées à côté, qui ont jugé le truc un peu rapidement. Si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous invite à la lire, et surtout à aller au-delà vraiment des premières pages qui peuvent être un peu gênantes, un peu malaisantes. Je ne dis pas que ça ne le devient pas après, mais l'avantage est qu'on comprend, je pense, au fur et à mesure, quel est le propos réel. Mais bon, voilà. Ce soir, c'est une lecture tout publique. Vous pouvez y assister avec vos enfants, vos neveux, vos parents. On est sur un truc qui est quand même assez clean, beaucoup plus que bouton de rose. Et donc, l'architecte en fuite, de quoi ça cause ? Ça cause, je vais vous faire vraiment un petit pitch très rapide, c'est un type qui a une sorte de nantie de la ville haute, donc la grande ville dans laquelle se déroule Médusa, se déroule le bouton de rose. Il habite vraiment dans les hauts, dans les beaux quartiers, lui dans la partie haute de la ville, puisque l'un des concepts de l'univers que j'ai créé, c'est que plus vous habitez haut dans les étages des immenses immeubles, des espèces de zigouettes assez grandes tours qui criblent comme ça la ville de partout, plus vous habitez haut et plus vous êtes quelqu'un d'important dans cette société. Ça peut être des influenceurs, ça peut être des joueurs de politiciens, des gens comme ça. Et donc, mon personnage principal de l'architecte en fuite, qui est donc architecte, habite très haut dans les étages, vraiment très très haut, mais ce qui l'embête, c'est qu'il n'habite pas au dernier étage, il habite à l'avant-dernier étage. Et ça, ça l'enquiquine un peu, surtout qu'à un moment donné, il y a, histoire commence, un homme qui vient d'emménager juste au-dessus de chez lui, et c'est un peu un perturbateur, il fait des fêtes un peu trop souvent à son goût, et comble, comble de la malchance pour lui, parce que mon personnage principal est extrêmement irascible, mais il est surtout, il est aussi extrêmement homophobe, et ça, c'est un gros problème, parce que l'homme qui vient d'emménager au-dessus est homosexuel. Donc voilà, là, j'ai posé les bases un peu pour, déjà, vous voyez une histoire qui va faire un peu grincer les dents. Voilà, sans en dire davantage, je vais commencer la lecture, et laissez-vous porter par les mots, par le flux, asseyez-vous, lotissez-vous au fond de votre fauteuil, comme ça, calez-vous bien. On commence maintenant, je bois discrètement un petit peu d'eau, et on est parti pour l'architecte en fuite, par, donc, vous l'avez compris, par moi-même, par moi-même, Sid Vesper, c'est moi. C'est dans... Faux départ, fausse note. Je vous avais dit qu'il fallait que je me lubrifie le gosier. C'est dans les escaliers de secours que l'on rencontre le plus de célébrités. C'était ici que, par une nuit d'orage, l'architecte était tombé sur Jean-Michel Discrétion, le parasite qui venait d'envahir l'appartement au-dessus du sien. L'architecte vivait au 319e, presque au sommet du building, qui en comportait 320, mais l'ascenseur était en panne depuis un jour ou deux, et c'était ce qu'il avait contraint à se coltiner l'ascension depuis le parking VIP du 300e étage. Il avait presque atteint son palier quand le parasite lui était apparu, recroquevillé, haletant, en un mot, pathétique. Il s'efforçait de retrouver son souffle en tirant sur un cigare malodorant. L'architecte avait grincé des dents. Il ne supportait pas la moindre entorse au règlement de copropriété. Il s'était figé à sa hauteur, avait tapoté de ses derbys le béton armé dont la surface froide luisait dans la pénombre des ampoules de secours et avait assaisonné le parasite d'une plaisanterie sur les méfaits de la cigarette. Celui-ci s'était laissé aller d'un rire étrangement féminin. « Fichus escaliers ! Je n'en vois pas le bout. Où sommes-nous, d'ailleurs ? » « Vous êtes quelque part entre le 318e et le 319e étage. Celui où je vis. » À ces mots, les yeux du parasite s'étaient illuminés d'une étrange lueur insectoïde et sa voix avait paru muée. « Oh ! Je vois ! Vous êtes donc mon voisin du dessous, de l'étage inférieur ? » L'architecte avait acquiescé sans rien dire. Il avait reconnu le quinquagénaire grisonnant. C'était une célébrité, mais il ne savait plus de quoi, au juste, peut-être un présentateur télévisuel ou un acteur. « Une engeance de ce genre ! » avait-il pensé en faisant mine de ne pas le reconnaître. « Il faut que je me dépêche ! » avait stridulé le parasite. « À ce rythme-là, mes invités arriveront avant moi. Je donne une petite fête ce soir. » L'architecte avait beaucoup appréhendé ce moment, celui où il pourrait enfin mettre un visage sur le démon de minuit qui sévissait presque chaque soir au cours des innombrables parties de la célébrité. Elle avait certes une femme et un fils qui lui rendaient visite le week-end, mais le reste de la semaine, la garçonnière devenait ville ouverte. Et ainsi donc, les allées et venues se multipliaient. Des garçons, pour la plupart, avaient estimé l'architecte à leur pas lourd. Et ainsi donc, il en avait conclu que Jean-Michel Discrétion ne pouvait qu'être une de ces « pédales de placard à balai ». L'architecte avait souri intérieurement après cette découverte. L'architecte aimait que les choses soient claires, rangées en lieux sûrs dans des « petites cases » bien étiquetées. Et il en allait de même avec les gens. Du reste, l'architecte était architecte. Il vivotait au cime de la ville haute et, de facto, se souciait peu de l'hyperdémocratie. Il estimait avoir le droit de « penser les choses comme il les entendait ». Or, dans son monde à lui, Pédale n'avait rien de trop péjoratif. C'était, d'un point de vue grammatical, un nom comme un autre, un nom par ailleurs hérité du grec, « pédérastes », ce qui, il le croyait du moins, lui conférait une légitimité supplémentaire. Dans la froideur métallique de la cage d'escalier, leur petit jeu s'était poursuivi, l'un et l'autre faisant mine d'ignorer qui ils étaient, jusqu'à ce que, à un point de la conversation, n'y tenant plus, l'architecte avait humblement indiqué qu'il était architecte. Il avait énoncé l'information comme une chose tout à fait triviale, comme si tout le monde n'était pas censé savoir qu'il était à l'origine de bijoux architectoniques tels que le grand planétarium du troisième arrondissement. Où le ballet national du twerk porte de la muette. Mais, à son grand désarroi, la célébrité avait alors abandonné sa torpeur mastroyanienne. Vraiment ? Vous bâtissez des buildings ? La sincérité avec laquelle cette question avait franchi ses lèvres n'avait rien d'un numéro d'Actor's Studio. Le parasite ignorait bel et bien qui il avait en face. Mais l'irritation de l'architecte n'avait duré qu'un bref instant. Elle avait été vite supplantée par la colère lorsque Jean-Michel Discrétion avait ajouté « Je compte bientôt refaire un peu l'aménagement et la décoration de mon loft. Peut-être que vous pourriez me driver un peu ? Je ne sais pas. Me donner deux ou trois tips ? » L'architecte avait grincé des dents. D'abord parce que le concept de loft l'exaspérait. Ce nid à folding dont les occupants étaient libres de déambuler sans vergogne. Ensuite, parce qu'il ne supportait pas que l'on mette dans la même case « architecture » et « architecte d'intérieur ». cette sous-profession pour gosse à papa en manque d'argent de poche. Il avait expliqué à la célébrité qu'il ne travaillait plus. Des cabinets de conseil le contactaient souvent, mais celui-ci se faisait une joie de les rabrouer. Cette période de son existence avait pris fin et il ne souhaitait plus désormais que jouir de sa fortune et médire sur les abominations bâties par ses confrères. Pour se venger secrètement, l'architecte avait demandé d'une voix blanche « Et vous ? Que faites-vous dans la vie ? Vous êtes si mystérieux. Vous ne seriez pas une sorte d'agent secret, au moins. » L'agent secret n'avait d'abord rien répondu, cherchant à cette phrase un double sens qui en avait un, mais dont il ne pouvait être sûr. « Je suis dans le divertissement. » « Oh ! Vous êtes une sorte d'influenceur. » Il avait marqué une hésitation subtile, comme une chose qui ne mériterait pas tout à fait d'être mentionnée. « Je joue la comédie. » La conversation avait dérivé quelques minutes supplémentaires, puis le parasite y avait brusquement mis fin en jetant par la fenêtre son cigare tout en lui souhaitant une douce nuit. Et cela avait été au tour de l'architecte de chercher de l'ironie dans cette formulation. Un double sens qui, il s'en était vite persuadé, existait bel et bien. En fait, depuis que Jean-Michel Discrétion, comme il le surnommait, l'agent secret, le parasite du dernier étage, avait emménagé dans ce loft au-dessus de chez lui et transformé sa douce retraite en véritable enfer. boum, 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 boum. Tel était l'infrabasse qui pervibrait le plafond au-dessus du fauteuil de l'architecte. Bla, 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 la rumeur de la fête enflait à travers les couches d'isolation phoniques. Hihi, 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 des voix graves pour la plupart. Hou hou, hou hou, hou hou, et plus grave encore, elle résonnait par-delà la nappe de béton. Des voix de garçons, pensa l'architecte avec un rictus. Un, 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 squick, squick, squick. Cela, il ne l'entendait point, mais se l'imaginait sans mal. Il s'efforçait ce soir-là de se plonger dans un petit volume cueilli au hasard de sa bibliothèque. Théorie des surfaces planes, un doigt de whisky renversé sur deux glaçons en stéatite. L'architecte refusait que l'eau vienne affadir sa boisson. L'architecte n'était pas une « fablette », et il se fichait bien que cette pratique soit jugée peu hyperdémocratique. Mais ses efforts demeuraient vains. Il ne parvenait à se concentrer avec tout ce raffut. Pire, il ratait une note sur trois de « Salut d'amour » par Edouard Elgar, son morceau favori, le seul qu'il avait glissé en 56 versions différentes dans son unique playlist. À l'étage, l'orgie venait d'atteindre son climax. L'architecte avait dénombré 27 convives, mais ce nombre pouvait tout aussi bien être 28 que 26. Il n'était pas certain d'être parvenu à dissocier chaque pas. Bientôt, il fut surpris d'entendre une paire de talons. Des loups boutins taille 40, de celles qui devaient appartenir à l'une de ces midinettes d'influenceuses, supputa-t-il. Les stilettos s'immobilisèrent dans cette pièce que l'architecte avait identifiée comme la cuisine. Au bruit des robinets et claquements de porte, il était parvenu en quelques minutes à établir un plan des lieux. Un type, les lourdes bottines qui en avaient pris la direction quatre minutes plus tôt, devait avoir alpagué leur propriétaire et être en train de proposer un verre de sangria. L'architecte but une gorgée de son whisky et, bien au creux de son cerveau, s'assit un instant face à sa machine à écrire imaginaire d'écrivain non moins imaginaire. La conversation devait selon lui donner quelque chose comme « Je vous en mets une bonne grosse louche, mademoiselle ? » « Madame, oui, mais merci bien. C'est tout naturel. » « Et un autre drink ? Chez vous, peut-être ? » « Volontiers. » « Chez vous ? Tout de suite ? » « Il faut d'abord que je finisse de recharger la Tesla, bébé. » « Quelque chose de ce goût-là. » L'architecte rit dans sa barbe en actionnant le chariot pour revenir à la ligne. L'architecte ne manquait pas d'imagination. Il avait bien fallu que toutes ces hautes structures phalliques jaillissent un jour d'un esprit fertile. Et cela avait été le sien. Il se lécha l'index pour tourner une autre page de son livre, puis, feignant les tours de riz, fit mine de se souvenir que la soirée était organisée par Jean-Michel Discrétion, l'agent secret, le nouveau propriétaire de ce nid à folle dingue. Et il tira un trait sur le scénarii ô combien hétéro qu'il venait d'échafauder. Et il songea que les talons devaient appartenir à l'un des convives en pleine séance de roleplay. Il pria l'IA d'augmenter le volume de salut d'amour, et lorsque la voix de sa défunte carisse jaillit du haut-parleur pour lui faire remarquer qu'il l'avait déjà écouté vingt-sept fois ce soir, l'architecte fulmina. « Mêle-toi de tes affaires, bécasse ! N'as-tu pas des choses plus importantes à faire ? Fouiller les métadonnées de mon cellulaire ? Ourdir avec tes consoeurs un complot contre l'espèce humaine ? « Calme-toi, mon ch... » Il lui coupa le sifflet par une commande vocale et quitta son fauteuil pour augmenter le volume lui-même. Mais une fois sur place, s'apercevant que la chanifi ne possédait aucun bouton, jura, laissant passer une minute ou deux avant de gémir. « Chéri, pourrais-tu augmenter un peu le volume ? » L'IA exigea des excuses. L'architecte maugréa. L'architecte avait payé une fortune pour la faire modeler sur la personnalité de sa défunte femme. Mais il ne goûtait guère ces petites passes d'armes qui lui rappelaient un peu trop celles qu'ils avaient eues jadis. « Alors, j'attends toujours ! » s'impatienta la voix dans le plafond. L'architecte n'appréciait que très modérément le fait qu'une femme lui parle ainsi. Et par-dessus tout, il détestait l'idée de devoir présenter ses excuses. Mais, d'un autre côté, il aimait trop sa lue d'amour et obtempéra donc, mettant un point d'honneur à les alourdir de toute la mauvaise foi dont il était capable. Un instant plus tard, le chef-d'œuvre de Elgar tonnait à travers les haut-parleurs. Et, satisfait, l'architecte s'empara de l'édition matinale du Figaro. Une jeune influenceuse de la ville basse était décédée il y a quelques nuits des suites d'une performance. Elle avait fait une sorte d'hémorragie interne. Elle était, semble-t-il, connue en bas sous le sobriquet de « bouton de rose ». L'article proposait un lien vidéo, mais l'architecte se dispensa de le consulter, préférant jeter un autre coup d'œil à cette publication qui le faisait en rire, celle de ce chien à gros sexe, bonhomme le mandingue. L'architecte aimait cet étalage d'antiques puissances masculines. Il aimait les choses claires, bien à l'abri de petites cases. Boum, boum, nouveau martèlement, nouveau rire de folle dingue dégénérée. L'architecte en voulait au parasite de s'inviter dans son espace intime, son petit chez lui, ce vaste appartement qu'il aurait dû être libre d'occuper seul. L'architecte était d'autant plus irrité qu'il avait jusque-là connu le silence parfait, le précédent locataire ayant été un chat, celui d'un multimilliardaire qui ne souhaitait prendre le risque que le matou égratigne les toiles de collection dont son appartement principal était truffé. Mais, hélas, comme tout ce qui gratte et respire, le vieux milliardaire avait fini par rendre son dernier souffle, le chat par être piqué, l'appartement par être vendu. Oh ! Comme l'architecte avait appréhendé la venue du nouveau propriétaire au cours de ces longs mois d'automne, il s'était fendu en quatre pour obtenir auprès du syndicat quelques informations. En vain. L'identité du parasite était demeurée secrète jusqu'à son implantation. L'architecte l'avait haï avant même d'avoir fait sa connaissance, avant même qu'il ait glissé une seule de ses sales pattes dans l'immeuble. L'architecte avait eu des vues sur l'appartement, ce magnifique loft du dernier étage. Mais ses prétentions avaient été rabrouées par les IA de la banque. Lui, un architecte de renom. Il n'avait pas été surpris d'y voir débouler une de ces folles dingues de nanties du show business. L'architecte avait eu l'occasion d'en croiser de nombreux spécimens durant sa carrière, lors de ces cocktails dînatoires qu'il se voyait dans l'obligation d'honorer à chaque fin de projet. Il méprisait leur monde. Lui bâtissait son rêve à coups de critérium sur ses dessins techniques, puis mètres d'armature par kilomètre de ferraille et hectolitres de béton. Ainsi s'érigeaient ses créations, à la sueur de ses ouvriers et à la force de son esprit. Mais au-delà du tapage occasionné par Jean-Michel Discrétion, l'événement qui avait mis le feu aux poudres était survenu un matin, durant les premiers jours de l'hiver. L'architecte avait de l'argent. Et comme tous les nantis, il consacrait une part respectable de son temps à se créer des problèmes de privilégiés. Il mettait un point d'honneur à s'irriter de choses auxquelles le commun des mortels n'aurait prêté la moindre espèce d'attention. Il s'agaçait du bruit des chats, insupportables onomatopées vagabondant le long des gouttières. Il était au ripilé par ses passants sur les trottoirs, en particulier ceux qui ne relevaient pas assez leurs ombrelles les jours de pluie. Il n'aimait pas entendre le linge claquer au vent, pas plus que de voir ces somptueux buildings défigurés par leurs cordes recouvertes de vilaines fripes. L'architecte en avait voulu à la terre entière lorsqu'un spectateur avait éternué en plein milieu de saluts d'amour le mois dernier à la Philharmonie. Mais par-dessus tout, l'architecte avait décrété qu'il en voudrait à la terre entière depuis ce matin-là, celui où il avait retrouvé son bien le plus précieux défiguré. La pauvre petite Alpine l'attendait, mutilée sur sa place du parking VIP. Une fine balafre serpentait sur tout son côté droit. Il avait certes immédiatement passé commande d'une aile de rechange, mais ce modèle-ci ne courant pas les rues, l'attente avait été interminable, et cela avait permis à la colère d'enfler. Et c'était au terme de cette période de remâchement insoutenable que l'architecte avait fini par prendre une décision. Celle de laisser l'auto en l'état, estimant qu'il se devait d'arborer comme une fière balafre à la face du monde cet acte malfaisant, la preuve irréfutable de la nature fondamentale de l'homme, et surtout, la confirmation que l'humanité lui en voulait personnellement. Qui avait bien pu lui jouer un si mauvais tour ? La question n'avait eu de cesse de lui tournicoter dans le système, jusqu'à ce qu'un beau jour, quelques semaines après avoir découvert l'entaille, son regard myope avait dérivé dans le parking, depuis la Ferrari d'un monteur d'échelon zéro jusqu'à la Bugatti d'un CEO, en passant par la Lamborghini d'un Fakir Star. Et c'était là que son attention avait été attirée par une automobile qu'il n'avait encore jamais vue. Une Spitfire décapotable, une suprême rareté dont l'élégante couleur Green Racing flottait parmi cet étalage vulgaire et rutilant, une œuvre d'art dont le propriétaire ne pouvait qu'être d'un goût certain. Ces chromes impeccables scintillaient dans la pénombre des néons lorsqu'intrigué, l'architecte s'était approché du véhicule. Et c'était là qu'une première détonation avait retenti sous son crâne, car sur le panonceau de la place de parking était écrit le nom de la célébrité. À cette première déflagration s'en était suivie une seconde. Et par une mécanique aussi incohécible qu'erronée, l'architecte en était venu à la conclusion que la balafre ne pouvait qu'être l'œuvre de l'agent secret. Un coup fourré de sa part, une opération clandestine qu'il avait effectuée la nuit à la lueur des sorties de secours pour le torturer, en plus de toutes ces fêtes qu'il s'échinait à donner pour le rendre fou. Oh ! Comme cette vilaine petite musique plaisait à l'architecte. Il y décelait une horreur si vraisemblable, si logique qu'il s'abandonna bientôt tout à fait à ce constat. Oui, Jean-Michel discrétion ne pouvait qu'être à l'origine de cet acte ignominieux. En fait, la célébrité n'habitait même pas encore l'immeuble lorsque l'alpine avait été rayée. Incohérence chronologique dont l'architecte s'était fort bien accommodé en la balayant hors du champ de ses réflexions dans un recoin peu clair de son esprit. L'architecte était irascible. Il avait tendance à s'agacer d'un rien. C'était vrai. Mais il avait estimé ce matin-là que c'en était assez. Il était résolu à ne plus se laisser faire. L'architecte avait un plan pour se venger du parasite. Juste pour cette fois, il allait se remettre au travail et procéder à de petits ajustements. Plusieurs semaines s'écoulèrent avant que l'architecte ne passe à l'action. Il était parvenu à obtenir une information cruciale par le truchement de son informateur, le concierge, un grand bénet d'escogriffe qui l'amadouait à coups de flatterie sur la propreté des parties communes. Celui-ci lui avait appris que la célébrité s'apprêtait à partir en voyage. Une longue absence de plusieurs semaines. L'architecte s'était frotté les mains, se félicitant de sa manœuvre. L'architecte savait être diplomate. En remontant quatre à quatre les escaliers, il s'était d'ailleurs fait la réflexion qu'il aurait pu être lui-même agent secret, avait ri dans sa barbe, ralentit la chute de la blague qu'il savait être inexorable et conclut « Si je n'avais autant aimé les petites squo ! » Pour rembobiner un peu, Jean-Michel discrétion avait, quelques jours plus tôt, réitéré sa proposition de réaménagement du loft, précisant qu'il s'était entre-temps renseigné sur l'œuvre de l'architecte, avait été conquis et était prêt, s'il changeait d'avis, à lui laisser entièrement la main pour qu'il y apporte sa petite touche. Or, l'architecte avait bel et bien changé d'avis. Il avait même tellement changé d'avis qu'il s'était aussitôt mis à l'ouvrage après avoir serré sa vilaine patte. Car, plus que tout, désormais, il ne souhaitait qu'une chose, apporter sa touche au loft comme le parasite l'avait réclamé. Je m'en remets entièrement à vous, l'ami, à condition que vous fassiez le plus moderne et branché possible. Cet appartement doit devenir la meilleure version possible de lui-même. Je vais réfléchir, mais il ne faudra pas avoir de regrets lorsque ce sera terminé. Ne vous en faites pas pour cela, avait stridulé le parasite. Nous sommes des artistes. Nous nous comprenons, alors, surprenez-moi. J'adore les surprises. Oh ! comme l'architecte avait planché sur le problème au cours de ces longues nuits d'hiver, sa lampe d'architecte éclairant le vaste plan de travail où s'étalait le papier millimétré, comme il avait pris plaisir à l'ouvrage malgré les Saturnales du dessus. Mais pour être certain que le plan fonctionne, il lui fallait entreprendre les travaux lorsque l'agent secret aurait déguerpi. Alors, il avait pris son mal en patience et attendu, prétextant chaque fois qu'il le croisait que les préparatifs n'étaient pas encore tout à fait terminés. Puis, les fêtes de fin d'année arrivèrent, et le grand jour fut bientôt là. Le matin de son départ, l'architecte, après avoir récupéré des griffes du parasite les clés de son loft, le suivit du regard grimpé dans sa limousine précédée de sa femme et de leur progéniture. Sitôt après que l'engin eut disparu dans le flux dense de la perspective numéro 1, il bondit vers son rolodex et consacra le reste de la matinée à passer des calls. À midi, tout était convenu et le grand chantier prêt à débuter. « Oh que oui ! » songea l'architecte. Il y allait avoir de petits ajustements. Le parasite aurait une belle surprise à son retour de vacances. Voilà les amis. Donc là, j'ai lu à peu près un peu plus de la moitié. J'ai lu 9 pages sur 17. Donc voilà. J'espère que ce que vous avez entendu ça vous a plu. Ah, ça me rassure. Ça me rassure que tu me laisses un message, Paul. Ça veut dire que je n'ai pas parlé dans le vide pendant 40 minutes. Je me suis dit « Merde, ça se fout que vous avez dit ça arrangerait plus. Le live avait sauté ou je ne sais pas quoi. » Merci à tous ceux qui ont participé. À plus tard. Merci à tous. Good night, Gotham. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Allez, ciao. Bye, bye.